bon salut à toi qui verra cette vidéo c'est big bike man alors dans cette vidéo je vais te présenter une console rétro gaming que je me suis acheté il ya un an quasiment jour pour passer voilà c'est une console que je me suis acheté pour mon anniversaire voilà donc je l'ai acheté année dernière mois de juin je crois je sais même plus quand exactement à ce que le temps il passe et comme je deviens vieux j'ai des trous de mémoire non non c'est une console que j'ai acheté sur une vente aux enchères bon c'est une console qui me revient 130 ou 140 balles de mémoire je vais te présenter la console je vais te présenter tous les jeux que j'ai en tant qu'à savoir que c'est la seule console rétro que j'ai en boîte c'est la seule j'en ai d'autres mais ils sont pas en boîte alors j'adore j'adore les rageux donc je vous aime et puis je vous fais plein de bisous bon je vais vous chercher la console j'arrive bougez pas voilà alors la console elle est full en boîte c'est une super famicom à la boîte à l'intérieur tu as quoi dans la boîte ben c'est tout ça bouge pas on va te montrer tu as un carton tu as la cale du dessus qui est nickel tu as la console qui est complète voilà tu as les deux manettes le secteur et le câble pour brancher sur la télé mais en plus cette console et machine number c'est à dire que le numéro de série correspond à la console et tu as bien sûr à l'intérieur le manuel d'utilisation la seule chose qui manque dans cette console c'est les plastiques vers la console c'est une one chip pour toi qui te pose la question c'est quoi une moine chip à la cherche google et ton avis alors c'est une console que tu peux trouver beaucoup moins cher oui mais moi j'ai acheté en france que je voulais acheter en france donc 130 euros la console machine member le numéro est identique à la boîte donc voilà je vais te montrer mes jeux j'ai pas beaucoup de jeu ne t'inquiète pas ça va à temps j'arrive ne bouge pas le temps va pas je pose le jeu là bon alors on va te montrer les jeux que j'ai à moi en possession j'en ai pas beaucoup on ne t'inquiète pas ça va pas durer trois ans alors je vais te montrer le loose dans les jeux en loose c'est des jeux que j'avais acheté aussi ben aux ventes aux enchères voilà alors les ventes aux enchères j'ai eu le donné con country 3 version jap bien sûr j'ai le donné con country 2 version jap et j'ai eu le donné con country version jap aussi alors ces trois jeux me reviennent à peu près à 13 euros ou 15 euros voilà j'ai aussi le mickey mania en version de jap et j'ai le mickey en version jap voilà alors tu vois ça c'est tout mais j'ai en loose j'en ai deux autres j'en ai deux autres j'ai un soccer soccer virtual soccer voilà et puis j'ai un jeu tu vois que j'ai en loose en loose il est en loose là mais j'ai la boîte tu vois et moi j'ai pas honte de le dire je me suis acheté une contrefaçon sur alibaba d'un à gagner tu vois ça c'est une version jap voilà alors ça je l'ai acheté avec la boîte ça me revient à 19 balles je te mets au défi de trouver un à gagner à 20 balles même en loose 1 voilà alors là je vais te montrer les jeux que j'ai en boîte or les boîtes il y en a qui sont en bonne étape il y en a qui sont défoncés alors j'ai le yoshi ça c'est le zelda link to the pass 1 alors pour moi qui reste du collector alors là ça il faut aimer les jeux ça il faut les aimer voilà celui là dernièrement je me suis acheté un petit mario kart 8 à mario kart 8 j'ai vraiment du malin le mario kart j'ai payé ça à 25 balles avec les frais de port voilà j'ai reçu dans une crystal box je me suis acheté aussi il ya un bout de temps un star wings voilà qui m'est revenu à 15 balles et à 15 balles un star wings je me suis acheté un pillox wins version japon c'est quasiment que des jeux japon à 5 balles je me suis acheté le street fighter à 20 balles avec les frais de port et le dernier jeu qui me reste c'est celui là voilà qui est dans un état plus que correct alors je vais encore voir nos amis deux amis les rageux où tu joues sur un écran lcd là je joue à ce que je veux tu vois et puis tu vois pour vous montrer que je ne suis pas un mytho amande c'est bien un truc acheté aux enchères à ce que tu as encore quitte l'eau nintendo super famille comme voilà donc tu vois alors les le miki et puis l'autre je crois que j'avais eu ça pour même pas 8 balles 4 euros le jeu donc tu vois il ya des fois quand tu achètes des jeux surtout aux enchères et là ça permet de faire des sacrés économies voilà je t'aimais au défi d'aller trouver les donnez con country d'or et en plus ils sont blister tu vois ils sont un état nickel même en louche pour environ 12 balles 12 balles ou même 15 balles ça fait cinq balles le jeu je t'aimais au défi d'aller les trouver à ce prix là vas-y tu peux chercher un témois plaisir si tu trouves bah t'es fort cousin voilà donc c'était une petite vidéo pour vous présenter ma collection de jeux super famicom en loose et en boîte tant qu'à savoir que si tu as des jeux jap et que tu veux t'en débarrasser en loose ou en boîte j'achète mais bien sûr faut que le prix soit raisonnable voilà là je cherche en ce moment un mètre sous la dent mais le problème c'est que c'est des jeux qui valent entre 200 et 150 euros pièces donc voilà mais si tu as un axelé super famicom un castelvania 4 super famicom en bon état c'est la boîte à la défoncer que le jeu est cassé tu peux te le car tu peux te la garder je cherche axelé castelvania 4 et je cherche métroïde voilà un mètre un prix raisonnable voilà bon je te laisse là c'était ma petite collection de jeux super famicom et bien sûr j'ai pour mon plaisir les verts drive oui le carte mode le linker comme t'as envie allez ciao